Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés comme d'habitude. Alors, ravi de vous retrouver pour cet épisode 11. On discutait juste avant de la centième, c'est pas pour tout de suite, mais on se rendra proche. Moi, je reviens d'un petit congé de trois semaines, donc totalement à l'ouest et je découvre que la déco était refaite. Donc, merci à Antoine sur le plan large pour ce petit clin d'œil Windows et avec notre petit trombone Clippy, le petit trombone dont on a beaucoup parlé. Voilà, ça vient de mettre un peu d'univers Microsoft, toujours un peu plus. Au programme du jour, pour commencer concrètement, avant de se perdre, même si c'est déjà fait, Kevin va nous expliquer pourquoi demain, on saura générer des vidéos. Voilà, hier, on ne savait pas. A priori, Kevin, demain, on saura générer des vidéos. Alors, c'est la tendance, grosse teinte IA, on ne peut pas passer à côté. On a essayé d'équilibrer aujourd'hui pour rester quand même sur nos produits MS, mais il y a tellement de choses qui arrivent sur le marché que tu vas nous partager de l'exclusivité, bien évidemment. On regardera sur un second sujet et je vous expliquerai pourquoi un vent français souffle sur azur, notamment avec les fameux modèles de chez Mistral et une histoire de partenariat. Benjamin, tu nous diras... Tu n'avais pas compris. Non, je n'avais pas la petite vanne. Ah, un vent français, Mistral. Et Benjamin nous expliquera par la suite en quoi les visuels Power BI viennent d'apprendre à faire du DAX. Et Antoine corrigera les coquilles que je vois sur le sommaire. Ensuite, on ira avec Romain sur la partie Power Platform. Alors, Romain a choisi un titre anglophone, tu nous expliqueras pourquoi, mais Robot in Disguise, je te laisserai expliquer le mystère derrière ce titre. Et on finira avec un gros sujet. Kevin, tu sors d'une période d'un mois peut-être d'expérimentation de Copilot M365. On se partagera tes retours. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce qu'il faut le prendre ? Est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce que tu es convaincu ? Est-ce que tu ne l'es pas ? On se dira tout en toute transparence comme d'habitude. On va démarrer du coup avec ce premier sujet. Kevin, demain on saura, ou maintenant déjà peut-être, on saura générer des vidéos, dis-nous tout. Aujourd'hui, pas tout le monde, mais demain on saura, c'est la promesse en tout cas. Alors, c'est quoi la news ? La news, c'est que début février, il y a OpenAI, donc la société qui est derrière ChatGPT. Les fameux, on ne les présente plus. Les fameux, on ne les présente plus. ont présenté leur nouveau modèle qui s'appelle Sora et qui, lui, est orienté sur la génération de vidéos. Donc, dans le côté artistique, on va dire que ce n'est pas la première fois pour OpenAI, parce que Dali, déjà, avait cette compétence de créer des images, parce qu'il a été spécifiquement entraîné sur ce qui peut être plaisant pour l'être humain, un peu l'histoire de l'art, un peu ce qui se fait, les différentiels, et ça génère des images. Ce qui était déjà impressionnant sur la version 3. Les vidéos, c'était compliqué. Alors, OpenAI, il ne s'était pas positionné dessus, mais il y avait d'autres acteurs qui avaient testé, déjà, et on avait vu l'année dernière les vidéos expériences de Will Smith qui mangeait des spaghettis. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos. Qui ressemblaient à Will Smith, sans être vraiment Will Smith. C'était très bizarre, très abstrait. Alors, je crois que tu avais un modèle, tu avais Renan Way, ou Renan Way, c'est ça qui faisait de la génération de vidéos. Ce ne sont pas les premiers, en tout cas, OpenAI. Donc, là, ils présentent leur modèle. Et peut-être, je te coupe, mais peut-être, c'est que l'état aussi de ce qui était généré, c'était quand même très expérimental. Et on avait aussi beaucoup l'impression que c'était plus de l'image animée, un ensemble d'images, que réellement une vidéo générée, avec de la profondeur, avec des objets qui se tiennent dans le temps. On était aux prémices, quoi. C'est ça. Et là, en fait, Sora, ils ont lancé leur dernier modèle. Alors, moi, ça m'a fait réagir sur trois différents aspects. Déjà, sur le côté purement tech, c'est ultra impressionnant. Parce que c'est la même manière que fonctionne aujourd'hui ChatGPT et Dali, juste avec un prompt, donc une instruction que tu vas donner avec Alia. Il te génère une vidéo. Donc, tu peux lui dire le style que tu veux. Et tu peux aller très loin dans le côté artistique. Parce qu'une image, finalement, c'est un style. Tu peux lui donner le nombre de personnes que tu vas avoir, le paysage que tu vas avoir ou le style global. Mais là, ça va très loin. Parce que tu peux dire avec quelle caméra tu aurais aimé que la scène ait été présentée. Est-ce que c'est avec un drone, pas un drone ? Est-ce que c'est de l'animation ? Tu contextualises un peu ta vidéo ? Tu contextualises comme un vrai artiste, comme un réalisateur, le nombre d'images par seconde que tu veux. Est-ce que tu veux un paysage ? Est-ce que tu veux de la fiction ? C'est vraiment ultra poussé. Et sur le plan purement tech et des résultats que ça donne, c'est ultra impressionnant. Franchement, pour une première version. Aujourd'hui, l'outil est mis à disposition sur un périmètre ultra fermé, restreint de testeurs et de petits créateurs. Donc, c'est pour ça que par rapport à Dali et ChatGPT, il n'est pas disponible à une plus large audience. Les premières images qu'on a vues, c'était quoi ? C'était des mammouths qui se déplacent sur la banquise ? Il y a des mammouths. Moi, ce qui m'avait vachement impressionné, c'était un plan de drone. On le voit à l'image en ce moment. Il y a un endroit en Californie qui s'appelle Bixer. Et le prompt ne fait qu'un parable. Ce n'est même pas beaucoup de mots, c'est juste 80 mots. Et en 80 mots, il arrive à dire, fais-moi un plan de drone rotatif sur la colline Bixer, avec une cathédrale dessus. Je peux rajouter un mammouth en haut de la colline ? Tu peux rajouter ce que tu veux. En fait, c'est ton imagination. Plus tu donnes le détail, plus tu... Donc, sur l'aspect purement tech, moi, j'ai été vachement impressionné. C'est ultra abouti pour une première version. Et là, ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est ce qu'il y aura de pire, finalement, parce que c'est qu'une première version. Donc, ça ne peut être que mieux à partir de là. Ils montrent le meilleur des vidéos qu'ils ont obtenues, très certainement. C'est un peu comme tout. On testera et il y aura de loupés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vachement transparents sur leur documentation, sur le papier qu'ils ont publié. Ils ont mis les exemples qui marchent moins. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils constatent, c'est que dès que ça commence à manipuler de la physique, on va dire, c'est-à-dire, tu sais, une chaise, par exemple, c'est solide, une chaise. Donc, quand elle est sur du sable, elle doit se comporter d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ils se disent, le modèle a un peu du mal. Et tu vois, en fait, la chaise changer de forme, se tordre, devenir un peu en plastique. Et c'est ultra troublant parce que tout le reste est ultra réaliste. Mais la chaise, moi, c'est bizarre. Mais c'est marrant parce que tu avais un exemple, je ne sais pas s'il va passer là, avec les bateaux sur l'eau. Et pourtant, ça, ils y arrivent bien. C'est un peu les aléas du modèle. Donc, d'un point de vue plus grand technologique, moi, en tant que geek, je suis émerveillé. Et je me dis que c'est ultra impressionnant, en fait, de ce que c'est capable de faire. Après, sur l'autre aspect, il y a un deuxième aspect, cas d'usage. Moi, je vois bien cette technologie-là se répandre dans le milieu du cinéma, par exemple, ou de l'audiovisuel, en fait, plus en général. Par exemple, dans le cinéma, les séries, tu as une partie, en fait, qui s'appelle le storyboard, qui prend énormément de temps, qui coûte énormément d'argent. Et en fonction du moyen de certaines productions, tu fais des storyboards plus ou moins évolués. Tu as des storyboards qui sont très simples sous la forme de tableaux, de dessins, donc très rapides. Et tu en as même qui vont, pour des effets spéciaux, par exemple, simuler des animations 3D, mais ça coûte extrêmement cher. Et ce n'est pas ultra abouti non plus. Parce que c'est vraiment, tu vas au basique pour juste te montrer, par exemple, pour le film Tenet, l'avion, en fait, comment est-ce qu'il va rentrer dans le hangar et exploser. Mais ça, ça coûte. Donc, je vois bien, en fait, ces processus-là s'accélérer et donner une meilleure visibilité pour le directeur et pour l'équipe, en fait, d'un point de vue artistique. Je vois bien aussi utiliser ça dans les entreprises, tu sais, pour tous les contenus, marketing, par exemple, de vidéos. Tout le monde n'a pas la chance, comme nous, par exemple, d'avoir une équipe vidéo. Voilà, Antoine, notre régisseur, là-dessus. Donc, je vois ça. Ou de la vision de produit. Ou de la vision de produit. Je te vends un produit en expliquant, voilà, j'ai envie de dire, le voyage de monsieur Intel qui utiliserait ton nouveau produit et qu'est-ce qui se passe. Facile de monter un petit scénario. Et ça rend aussi le côté créatif beaucoup plus accessible à tout le monde. Tu vois, par exemple, le plan de drone. Donc, les drones, maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible, mais ça reste quand même un investissement. Il faut juste se déplacer aussi. Il faut se déplacer, ça reste un investissement. Et donc, tu vois, ça ouvre, en fait, la vidéo à un public beaucoup plus large qui n'avait pas forcément les moyens de le faire ou qui n'avait pas forcément les compétences et les skills. Donc, ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Le troisième point, par contre, là où j'ai mis des réserves et j'attends de voir comment est-ce que ça va évoluer, c'est toute la partie, on va dire, politique qui va en découler, tu vois, derrière. En fait, aujourd'hui... Fake. Alors, déjà, il y a ça. Donc, il y a le risque, en fait, sur tout ce qui est éthique. Aujourd'hui, déjà, il y a des modèles diagénératifs qui peuvent, en fait, avec ton visage, te remettre dans une scène, te mettre dans un paysage beaucoup plus professionnel. Il y a eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, sur une entreprise asiatique. Alors, c'est du très ciblé. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais ils ont fiché un directeur financier d'une très, très grosse boîte en Asie. Le gars formé au phishing a dit, bon, la procédure, je dois faire un Teams Visio avec vous, les gars. Les gars, sauf qu'il n'a pas fait gaffe. Il a, au lieu de réinviter lui-même les gens en Teams, il a cliqué sur le lien du mail qui l'envoyait avec le Teams du phishing. Et dedans, les pirates avaient fait un deepfake son voix, image du PDG et du DG de la boîte. Bien sûr. C'est toujours. Voilà. Donc, du coup, ça se fait déjà pas mal. Et là, vu la qualité, donc déjà, il y a un risque comme ça de désinformation. Alors, il y a un risque sur les modèles open source. Sur ce qui est produit aujourd'hui par des entreprises comme OpenAI, ils visent à mettre ce qu'ils appellent le watermark, là. On en a parlé, les filigranes qui vont protéger et expliquer que c'est généré par de l'IA gen. Mais sur l'open source, c'est un risque. Mais même ça, eux, sur leur site, ils disent que oui, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait ultra restreint. En fait, la période de test, ils l'ont pas ouvert comme chat GPT. Ce qu'ils se disent, il faut qu'on soit beaucoup plus... Il faut qu'on se borde. Il faut qu'on se borde. Il y a un énorme débat parce que même le filigrame, en fait, ça marche pas. Parce qu'on sait comment ça marche la vraie vie. C'est que même si on te dit qu'une news est fausse, est un mensonge, une diffamation, les gens... Elle est dite. Là, il faut édite. Les gens, ils ont enregistré. Et en plus... Donc, il faudrait limite que ça soit un bandeau en travers. Mais du coup, c'est plus exploitable. Donc, t'as un peu sujet, quoi. Non, t'as les deux sur le filigrame parce que t'as ce que tu dis, t'as les filigrames dans les métadomes des fichiers. Donc, ça, c'est sûr. Et tu as, par exemple, Samsung... Dans l'image. Ouais, Samsung et Google, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils t'indiquent dans un filigrame dans l'image. Sauf que quand tu l'accroppes, le filigrame disparaît. Bah oui. Donc, pour la vidéo, il faut qu'aussi les plateformes où les vidéos vont être diffusées et que le jeu... Proposent des manières de protéger... Où tu arrives à montrer, en fait, que généré par l'IA et peu importe ce que tu manipules sur l'image, la métadonnée ressort. Donc, ça, c'est une inquiétude qu'eux, ils ont et moins âgés. Et c'est quelque chose qu'il faut vachement plus contrôler, encore plus que, je trouve, les images, les relations d'image. Et après, l'autre chose aussi, ça va être sur l'impact sur potentiellement des métiers demain. Parce qu'aujourd'hui, tu as les scénaristes aux États-Unis, notamment, comment dire, le syndicat des acteurs, des scénaristes, etc., qui s'étaient mis en grève juste parce qu'ils se disaient, nous, on sent qu'on peut être précaire demain à cause de GPT. Et mélanger tout. Non, non, là, tu l'oublies qu'il y avait une clause de contrat qui disait qu'ils avaient le droit de reprendre nom, image, écrit, scénario et tout ce qu'ils ont fait sans leur demander leur avis, sans leur donner de l'argent. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Il y avait un vrai débat. Je suis d'accord là-dessus. Mais en fait, ça va venir ajouter de l'eau dans le moulin avec ce truc-là aussi. Ça commence déjà un petit peu. Mais ça, ce sont des choses, finalement, qu'on avait déjà sur tous les sujets, en fait, d'IA. Mais moi, ce qui m'inquiète, bon, ça, c'est... Ça, ça va être une... Comment dire ? Intégrer, en fait, l'IA, finalement, au quotidien, ça, c'est comme toutes les technologies. De toute façon, il y a une courbe d'apprentissage et il faut que les gens comprennent que c'est un outil qui va les aider, en fait, au quotidien et ça ne va pas les remplacer. Donc ça, c'est aussi les gens, les entreprises et tout, de jouer le jeu là-dessus. Mais le plus gros risque, c'est sur la désinformation potentielle que l'on aura sur les vidéos. Et c'est là où ils sont ultra vigilants. Ils sont beaucoup plus frileux. Oui. À l'ouverture à l'émission. Les gens font confiance à la vidéo parce qu'ils se disent que c'est le dernier truc en lequel je peux, entre guillemets, entre le grand public quand je discute avec ma grand-mère. Une image, on sait qu'elle peut être fausse, une vidéo, on a plus de mal encore. Sauf qu'il ne faut pas leur admettre qu'une vidéo peut être aussi fausse qu'une image et ça, ça va être plus compliqué. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a été montrée, c'est trop tard de dire que... Non, mais c'était un fake. On vit une petite époque à l'Openheimer. On accélère l'innovation, on sent qu'on sort des trucs qui vont être gigantesques, incroyables et disruptifs, mais qu'au passage, ça pourrait être terrible si tu en fais un mauvais usage. Et à chaque fois qu'on sort un nouveau truc, on dit c'est super ce qu'on a réussi à faire. Par contre, on est tous d'accord que ça peut être très dans le monde. Je pense que la vidéo, en fait, on passe un cap. J'ai une question, mais j'attendais que vous finissiez. Il y a une question dans le chat qu'il y a quelqu'un qui pose. Est-ce que Sora gère bien l'animation d'humains ? Alors, d'humains ou des mains ? Humains. Ah, humains. Oui, alors humains, oui, très bien. Mais par contre, quand tu regardes aujourd'hui sur les mains, justement, c'est là où tu peux voir qu'il a un peu du mal. Il y a une vidéo, par exemple, l'exemple où tu as un anniversaire, une scène d'anniversaire et tu as des personnes derrière qui applaudissent. C'est ultra bizarre. Finalement, ça rappelle les débuts de Dali où ils n'arrivaient pas. Ils faisaient six doigts au lieu de cinq. Alors, tu as les postures compliquées. Là, il y en a un qui est dans le panel de tests. Je l'ai vu. Elle date de hier après-midi. Donc, il n'a peut-être pas vu. Il a demandé les postures de yoga. Alors là, par contre, on est dans le film d'horreur. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas trop là. Il y a même des membres qui se sont rajoutés, en fait. Ça me rappelle vraiment il y a un an, mi-journée. Quand on commençait, tu avais des trucs vraiment horrifiques de petites jeunes filles déformées, etc. Et finalement, un an plus tard, on fait des humains qui se tiennent avec les mains, etc., qui ressemblent à quelque chose. Mais par rapport à tous les échantillons qu'ils ont montrées, là, on est quand même à un niveau de qualité de rendu. Même, il y a un exemple de bande-annonce avec un être humain et tout. Tu regardes, ils se font des gros plans. Dans Tokyo, un espèce de décor japonisant. Non, dans le désert de sel. C'est l'IA, tout ça. Tu regardes, à part la démarche, mais tu regardes le visage, la pigmentation, la manière. Et puis même, tout ce qu'on ne voit pas dans le backstage de la vidéo, c'est pour ça que l'IA, ça va peut-être complémentaire au métier, c'est la gestion de ta lumière. Techniquement, ce qui est assez fou, c'est que c'est la persistance des objets. C'est-à-dire qu'on le voit quand on fait l'IA Gen, j'arrive à générer un perso, j'ai du mal à le reprendre tel quel dans une autre image et lui dire, regarde, il y a des techniques qui commencent à permettre de le faire, mais c'était difficile. Là, dans la vidéo, c'est un ensemble de plans et l'acteur qu'on vient de voir, le faux acteur, finalement, il est le même tout le long et sous des plans différents. Ça, c'est extrêmement impressionnant. comment elle se comporte sur les différents types de peaux et en fait, ça se voit que ce n'est pas un humain. Oui, mais qu'il ne sera pas visible par beaucoup de monde. Il y a eu des études qui ont été, figure-toi qu'en fait, quand tu... L'œil humain, il est vachement bien fait. Tu sais, quand tu regardes un film, par exemple, tu te dis, ah, mais tiens, ça, ça a l'air d'être de l'image de synthèse. En fait, tu sépares toutes les étapes qu'il y a eu derrière, mais ton œil, il arrive à te dire, ton cerveau, il te dit, c'est pas normal. Il y a un truc bizarre. Là, Sora, la première fois que j'ai vu le truc... En t'es panie, c'est pas normal. Non, tu te dis, mais... Qu'est-ce qu'il fait sur une mer de sel, cet homme ? Avec les mammouths, je comprends pas. C'est ultra bien fait et t'as beau savoir que t'es sur le site d'OpenAI et que tu vois du Sora, en fait, t'as des bouche b, en fait, tu te dis, mais... Alors, par contre, tu peux même te poser la question puisque beaucoup de concurrents de Sora l'ont fait. Est-ce que c'était pas triché ? Il y a quand même beaucoup d'IA depuis un an où ils ont avoué que la démonstration était fake. Moi, je me suis posé la question... Avec les capacités et l'investissement d'OpenAI. Non, non, mais connaissant OpenAI, je sais que c'est vrai, mais le volume de concurrents dont Google, qui a avoué tricher dans une démo d'IA, tu te dis, ça peut poser des questions. Je vais fermer le sujet parce qu'on avait dit que c'était une petite news. Ça l'est pas du tout. On va faire 1h30 dessus, j'ai l'impression. C'est juste, avant de partir en congé, j'avais fait une petite remarque à un de nos clients. On parlait de campagne marketing, génération de vidéos et je lui disais, monsieur le client, on regarde l'état de l'art de ce que j'ai vu en animation de vidéos, génération, on en est quand même très loin. Pendant les congés, il y a ça qui sort, je me dis, finalement, je me suis un peu avancé. C'est bien fait qu'il est sorti de nulle part, le truc. Oui, il est sorti de nulle part, on ne l'attendait pas aussi vite et assez impressionnant. En tout cas, on saura suivre ce modèle. Je pense que ça... Oui, parce que moi, je l'avais vu, mais je n'étais pas à fond sur les trucs. J'avais vu toutes ces vidéos, mais je ne me suis pas posé une seconde question. On va passer au deuxième sujet, du coup, messieurs, je me permets. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un vent français souffle sur Azure. Alors, dans l'univers des modèles, on reste il y a sur cette deuxième news. On a la course aux plus gros modèles en termes de paramètres. On a beaucoup parlé des modèles GPT, d'OpenAI, des 7 milliards de paramètres ou autres. Dernièrement, depuis six mois, il y a un petit Frenchie qui a fait pas mal parler d'eux, enfin, des petits Frenchies plutôt, qui ont pas mal fait parler d'eux, notamment l'entreprise Mistral AI. Alors, Mistral AI, ça a été fondé en avril 2023, tout récent, et ça vaut pourtant en capitalisation déjà 2 milliards. Ça a levé 385 millions. C'est quoi ? Beau score dans la levée de fonds. Ça ne se fait pas tous les jours en série A. Et du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est trois Français. Donc, Arthur Mench, Guillaume Lampel et Timothée Lacroix, pour les citer, qui viennent rien que de chez DeepMind, donc le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, et on a Guillaume et Timothée qui viennent de chez Meta. Il y a un petit passif, on va dire. Ils ont trouvé certainement, ils connaissent un peu. Ils ont lancé ces Mistral et ils ont publié donc du coup leur premier modèle en septembre qui s'appelait Mistral 7B qui avait déjà 7 milliards de paramètres. Donc, dans la course aux milliards, on arrivait déjà dans un classement assez haut. qui a pris, alors qui a pas mal fait parler d'eux au début, notamment avec une position très French, on va dire, c'est, voilà, la France peut avoir une souveraineté dans l'IA versus les acteurs américains, on sait faire des choses. Une position open source, les modèles ont été ouverts très rapidement, rendus accessibles, donc vraiment un peu à contre-courant de ce qui se faisait. Ils ont encore plus fait parler d'eux avec un modèle qui s'appelle, alors je vais le citer, il est compliqué, Mix, avec un X, Mistral 8X7B, alors des noms pas du tout marketing en plus, annoncés, balancés sur Twitter, sur un tweet comme ça qui donnait le lien vers le modèle, donc vraiment à contre-courant de tout ce qui se faisait et ce fameux Mistral a priori était révolutionnaire, on en a beaucoup parlé. Alors Mistral, ça venait de Mixture of Expert, apparemment, donc ils ont une combinaison de modèles en fait, après techniquement c'est extrêmement avancé, ce qui fait que très rapidement il s'est placé dans les meilleurs, juste derrière OpenAI, ça équivalait au GPT 3.5, c'était devant l'AMA2 de chez Facebook avec une boîte qui a moins de 6 mois, globalement c'est à peu près ça. Pourquoi je parle d'eux aujourd'hui et pourquoi encore plus dans les têtes dans le cloud, c'est que qu'est-ce qui s'est passé lundi ? Donc on était sur des petits français en open source qui venaient révisualiser les géants, c'est toujours le cas, mais qui s'est rapproché d'un acteur qu'on aime beaucoup. Pour ne pas les citer, Microsoft, donc le 26 février, Microsoft et Mistral ont annoncé un partenariat pluriannuel sur du coup la mise en œuvre des modèles de Mistral dans Azure. Donc le partenariat, trois gros enjeux. Donc déjà, assez surprenant et j'ai vu des débats passer un peu sur LinkedIn et sur les différentes chats, etc. qui disaient on ne comprend pas, ils avaient une position justement très souveraine open source et là, partenariat d'exclusivité Microsoft. Pas très open source. Pas très open source. Ça montre aussi, j'ai envie de dire, la mainmise de Microsoft et l'avancée surtout, je pense, sur les high, c'est que quand tu es petit, que tu veux aller très vite, tu te dis il me faut une infrastructure scalable, je vais où, je prends qui ? Il n'y a peut-être qu'une boîte aujourd'hui au monde qui sait le faire et qui l'a déjà fait avec ChatGPT. Mistral qui prenait en charge leur propre infrastructure pendant tout ce temps-là ? Mais même pas, ils ont livré le modèle en open source. Donc en fait, si tu voulais l'héberger et le faire scaler en mode enterprise, il te fallait te débrouiller. Donc le deal, le partenariat pluriannuel avec Microsoft, c'est quoi ? C'est Microsoft fournira à Mistral son infrastructure et ses supercalculateurs pour permettre l'entraînement des modèles à l'échelle. C'est le passage à l'échelle de Mistral en tant que modèle business. Donc la mise à disposition des modèles de Mistral en passe. Donc Mistral va être un modèle managé dans Azure comme les OpenAI. Ce n'est pas à vous de les déployer dans une VM, vous l'appelez, c'est une API, il est supervisé par Microsoft sur de l'infra, vous pouvez le scaler autant que vous voulez, il est dispo à the service. Donc ça, il fait partie des premiers modèles. Microsoft, on en avait parlé lors de l'Ignite, avait annoncé les modèles à the service, les masses, dont OpenAI, dans la logique OpenAI, il t'avait dit qu'ils en ouvriraient notamment à leur modèle Fee par exemple ou l'AMA2 qui serait en manager. Mistral, le petit français, fera partie incessamment sous peu, peut-être déjà, je ne sais pas, il n'y a pas de la news là, mais des modèles managés disponibles que tout le monde pourra utiliser. Et le dernier point, c'est un partenariat de recherche et développement en matière d'IA. Donc Microsoft et Mistral vont bosser ensemble en R&D. Donc, c'est peut-être là le vrai gain pour la France. Énorme news pour la France aussi, malgré tout, c'est que ce petit Mistral va continuer son chemin pour être à l'échelle d'un super modèle utilisé de tous. News surprenante pour le monde open source et la position qu'avait Mistral au début, en tout cas de mon point de vue. Qui pourrait être vue même comme décevante pour certaines personnes. Exactement. Qui voulait se dire on peut l'utiliser sans dépendre d'Azure. Peut-être que les futurs modèles de Mistral, on ne sait pas, mais seront exclusivement dans Azure. C'est une exclusivité. Si vous voulez, du modèle entreprise, ils seront dans Azure, a priori. Et le dernier point, c'est que ça montre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le coût d'avance qu'a Microsoft. En tout cas, moi, je trouve qu'ils préchaudent pas mal de choses. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas le coût d'avance, ils achètent le coût d'avance. Tu dis que ce n'est pas un achat. Alors, ils achètent. Non, mais c'est un partenariat. Il y a eu une injection. Alors, j'ai vu, il y a eu quelques millions à injecter, je crois, 20 millions ou quelque chose. Mais ce qui n'est pas énorme. Ils ont mis des milliards sur OpenAI. Ils se disaient, il y a un truc qui monte un peu. Par contre, c'est un partenariat exclusif. C'est ça. C'est un partenariat exclusif. Ce n'est pas encore un achat. Mais c'est quand même un gros partenariat. Pour utiliser, si une entreprise veut utiliser du Mistral, elle est obligée d'aller à côté Azure. Si elle veut utiliser du Mistral aujourd'hui sur une infrastructure cloud et vendue, en tout cas, les derniers modèles seront purement sur Azure. Alors, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. C'est plutôt de l'open source Mistral. Donc, soit tu as les moyens de monter Mistral toi-même sur ton data center à toi. Non, mais voilà. Je pense que c'est ça. J'ai vu quelques réactions de disant, genre, Microsoft privatise le truc. Non. Mistral, c'est français. C'est open source. Ça reste open source. Voilà. Si tu as les moyens de monter ton data center, alors je sais que c'est un peu ironique ce que je dis, mais vas-y. Sinon, consomme Microsoft qui permet... C'est un service, qui tu le mets à dispo. Je ne suis pas en train de dire que c'est des seins, mais globalement, ils rendent quand même plus accessible le modèle à des gens qui n'ont pas les moyens de monter leur data center pour le faire. Il faut aussi rappeler... C'est bien de le présenter comme ça. Une vraie question, c'est que c'est du partenariat et pas du rachat. Donc, je pose toujours une question dans notre métier, la pérennité. Il est de combien d'années au minimum le partenariat ? Pluriannuel, c'est marqué. Donc, aujourd'hui, deux ans cuide. La question, on ne sait pas. Ça se trouve, là, tu veux monter un projet sur du Mistral et on dit dans trois ans, il n'y est plus. On ne sait pas, en fait. Alors, si... Parti comme ça, à mon avis, ça va être dérouillé, mais tu pourrais te dire que dans trois ans, par contre, peut-être que si Microsoft n'arrive pas à renouveler son partenariat, ça pourrait être dispo dans Amazon, par exemple. Après, il se passe tellement de choses que ça se trouve, dans un an, on ne parlera plus de Mistral et ça sera autre chose ou ça sera Mistral version 42. Ils vont faire partie des leaders sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. C'est hyper intéressant d'un point de vue innovation parce que c'est une start-up française. C'était des chercheurs et ingénieurs qui étaient aux Etats-Unis qui ont quitté des boîtes américaines pour revenir en France, développer en France leur modèle. Le mal du pays, on peut le dire, on peut être fier de ça. C'est un peu aussi rassurant potentiellement sur la santé financière de Mistral parce que OpenAI, pour développer leur modèle, entraîner leur modèle, ça leur coûtait énormément d'argent. C'est un des sujets. C'est pourquoi partenariat aussi. C'est qu'on sait qu'on est quand même dans la course aux paramètres ou alors de modèles différents qui permettent de faire plus avec moins de paramètres. Mais dans tous les cas, pour entraîner, il faut de l'infra. Il faut toujours plus et donc il faut de l'argent. C'est le problème, on l'avait évoqué, qu'a eu OpenAI. Et du coup, là, s'appuyer sur une infra existante avec un partenariat, t'évites à mettre énormément d'argent forcément pour entraîner. C'est bien. C'est des Français. Alors, bon, ils ont monté en compétence dans les grosses boîtes américaines et ils sont revenus à la dernière minute en France. Mais c'est toujours bien. C'est une tendance, en tout cas, qu'il faut suivre et je trouve ça intéressant. Et pour les clients qui sont chez Azure aujourd'hui, ça veut dire qu'en plus d'OpenAI, ils ont un choix large, en fait, finalement, de LLM. Alors, ils auront le catalogue, dans tous les cas, c'est la politique d'ouverture d'Azure, disponible, mais ils auront en plus des modèles français qu'ils pourront utiliser s'ils le souhaitent pour ne pas aller dans le tout OpenAI, etc. Le dernier point, je ne l'avais pas vu dans my news, mais c'est déjà disponible pour les clients. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme, le MAC, le Microsoft Azure Consumption Commitment. Donc, certains clients qui se sont engagés à consommer de l'Azure sur trois ans avec Microsoft, ce sont des gros deals, des gros contrats signés qui disent, vous achète 30 millions d'Azure sur les trois ans. On va avoir certainement des grosses négociations partenariales derrière. Ces clients-là ont déjà accès dès aujourd'hui, enfin, depuis lundi, a priori, à Mistral, du coup. Et en ce qu'on sait, si Mistral est déjà prévue dans bleu ? Alors, je pense que là... Non, mais je ne sais pas, c'est une grosse question. Non, non, non. Alors, c'est sûr que non aujourd'hui parce que ça concerne Azure. On l'avait expliqué la dernière fois. Il y aura des différences entre un bleu et un Microsoft, notamment sur la mise à disposition des services. Tous les services d'Azure ne seront pas dans bleu. La plupart, mais pas tous. Et donc, sur les modèles IA et nouvellement annoncés, c'est sûr que non, à date. Donc, sans trop se mouiller. On va passer au troisième sujet. Donc, on va clore un petit peu la partie IA pour l'instant pour y revenir à la fin. Benjamin, il y a pas mal de news sur Power BI. Tu ne savais pas trop choisir. Donc, on part sur... Oui, on part sur une petite visuelle d'Ax. En fait, il y a pas mal de... Il faut savoir que ce mois-ci, c'est un peu comme ça. Tous les ans, en février, c'est une grosse livrée. Février est une grosse livrée de nouveautés. Il n'y a rien eu en janvier. Il n'y a pas de nouveautés en janvier. D'ailleurs, j'étais surpris, sur Fabrique, il n'y a pas eu d'annonce du tout. Il y a deux mois. Il y a deux mois dans l'année où il n'y a rien. Je ne sais plus, je crois que c'est janvier et un truc genre août, au juillet, août, je ne sais plus lequel. Mais il y a deux mois où il ne se passe pas rien, mais il n'y a pas de livrée. En fait, il y a pas mal de choses qui arrivent. Forcément, il y a beaucoup de choses un peu Fabrique, il y a des choses côté Power BI. Donc, on a de l'arrivée de Copilot, nous aussi. Il n'y a pas que vous, OK, les gars ? Qu'on a pu commencer à tester. Alors, bientôt, je reviendrai un peu plus en détail. On fera peut-être un sujet un peu plus puissant, pointu et plus long. Parce que oui, il y a des choses qui arrivent. On commence à générer du rapport dans Power BI automatiquement à Copilot. Cool. Maintenant, il est tout fier parce qu'il a eu une premium de test pour le tester. Sur un cas client. Je n'ai plus testé qu'un client, en effet. C'est très intéressant. Mais j'espère pouvoir le tester avec d'autres clients. D'autres clients, si vous nous entendez le pied. Mais bon, là, l'idée n'était pas tant ça. Il y a pas mal de choses. J'en ai choisi une parmi tant d'autres. J'ai choisi, je sais qu'il y a des abonnements, il y a la sortie des abonnements personnalisés. Maintenant, on va pouvoir envoyer des abonnements par e-mail à des listes de diffusion spécifiques avec des droits spécifiques. Des choses très pointues sur l'abonnement. On en reparlera. Et là, ce que j'ai privilégié aujourd'hui, c'est plutôt le DAX au niveau des visuels. Ah oui, c'est très niche par rapport à... Ce n'est pas de l'IA du tout. L'idée, qu'est-ce que c'est ? Dans Power BI... Ça reste notre premier métier, on le rappelle. Oui, mon premier métier, c'est ça. Les tous les devenus des super experts en IA, mais à la base, c'est ce que tu fais tous les jours. L'idée, même pas expert encore en IA. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que derrière les calculs, on peut faire des calculs dans Power BI, derrière les visuels, on utilise ce qu'on appelle le DAX, le Data Analysis Expression, qui est comparable, plus ou moins, de loin, aux formules Excel, on dit souvent, c'est ce qu'on appelle les librairies des fonctions étendues d'Excel, et ça te permet de créer des mesures où tu vas coder un petit calcul et ça va réanalyser, ça ajoute une surcouche d'analyse à tes données de Power BI. C'est un langage de calcul. C'est pas considéré comme un langage pour le puriste, mais pas loin. On peut le voir comme ça. C'est un langage de calcul. Maintenant, souvent, ce qu'on avait comme souci, c'est que quand on développait des calculs, c'est des calculs qu'on développait au niveau modèle. Très bien. Et il y avait ça chez les concurrents et j'avais même d'ailleurs des clients qui me disaient « Ouais, mais comment ça se passe si moi, mon calcul, je veux qu'il soit qu'au niveau de ce visuel-là ? » Sans affecter le modèle derrière. Je veux même pas qu'il s'exécute au niveau modèle parce qu'en fait, ça s'exécute aussi au niveau modèle donc ça peut ralentir un peu le modèle. Je leur disais « Bah non, voilà. C'est comme ça et c'est déjà bien. » Il n'y avait pas de débat là. Il n'y avait pas de débat et le débat, il existe maintenant parce qu'en fait, ils ont rajouté cette couche qui est que maintenant on va pouvoir écrire du code visuel par visuel. Alors, ça ne paraît pas énorme. Nous, ça va nous changer quand même deux, trois trucs parce qu'on va pouvoir vraiment… Déjà, ça va simplifier le DAX parce que pour un utilisateur qui forme pas mal de gens, développer une mesure en DAX qui s'applique à tout le modèle où on fait une somme, un minimum, les gens disent « C'est compliqué à comprendre qu'en fait, qu'une fois que tu l'as développée et que tu la glisses dans ton visuel, là, elle s'applique au contexte de ton visuel mais qu'elle peut… » Enfin, il y a plein de ça. C'est un truc que contextualise ce que tu es en train de faire, en fait. C'est ça. C'est que là, ton code va t'être contextualisé par rapport au visuel dans lequel tu l'as codé. Pour l'instant, on n'a pas énormément… Tout n'est pas soutenu en termes de calcul. J'ai commencé à regarder. Ça simplifie pas mal. Ça va nous permettre de faire des analyses plus pointues parce qu'en fait, nos visuels vont vraiment pouvoir être spécifiques avec des calculs spécifiques et de plus, ça va aussi, en fait, augmenter la puissance. Ça va augmenter la performance. L'impact ? C'est ça, parce qu'en fait, ce calcul ne s'exécutera qu'à l'affichage de ce visuel. C'est ça. Et donc, avant, potentiellement, certains calculs s'exécutaient au niveau du rafraîchissement. En fait, on pré-calculait, par exemple, les colonnes calculées. Tout se lançait. Donc, voilà. Donc, c'est une petite news. Mais impactante. Mais qui est impactante pour nous dans… En fait, qui va vraiment être impactante pour nous dans la vie de tous les jours de développeurs Power BI. C'est pour ça que ça paraît peut-être pas énorme, mais je pense que dans un ou deux mois, en fait, il y a beaucoup de devs qui vont vraiment utiliser cette fonctionnalité de façon journalière. Il vient de voir l'émission « Vie ma vie » de développeurs Power BI. Il a collé de ça. Je vous emmènerai avec moi. Non, mais ça s'exécute à chaque appel du visuel. À chaque affichage du visuel ou à chaque fois où ce que tu vas… Si tu sélectionnes quelque chose d'autre en dehors de ton visuel, ça modifie les données de ton visuel. Du coup, il y aurait une vraie question à se poser en fonction du volume de gens qui affichent le visuel s'il faut le pré-calculer une fois au rafraîchissement ou à chaque fois sur le poste parce qu'en termes… Là, si tu prends la casquette Green Ops, attention, si tu es à 100 000 personnes sur le même visuel… Alors, ça n'arrive pas. D'accord. Ça n'arrive pas parce qu'on est un peu bloqué par des limitations de performance. 100 000 personnes sur un seul rapport, je ne l'ai jamais… Ça va peut-être exister, mais il y a une grosse capacité premium derrière. Donc, je pense qu'il n'y a pas… À tester, je n'ai pas eu le temps. J'ai testé rapidement, mais je pense qu'il y a pas mal une fonctionnalité qui était disponible chez les concurrents de Power BI aussi. C'est une fonctionnalité disponible chez les concurrents. C'est vraiment des choses où moi, je l'ai eu… L'autre jour, j'ai fait un audit de migration d'un outil à Power BI et on regardait les fonctionnalités et forcément, on disait, tiens, il y a ça, nous, on l'utilise beaucoup. Je suis en mode… Ah, c'est bien. C'est pas mal, j'avoue. Tu vas renvoyer une V2 de ton audit en disant… Je vais sur une V2 de ton audit en disant… Alors, en fait, c'est bon, ça y est. Et on peut même générer des vidéos maintenant. C'est ça. Et après, on les embed dans Power BI. Oui, oui, on peut, on peut, on peut… Oui, donc ça, c'est un petit truc, mais ça va vraiment changer le quotidien côté Power BI et voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est en préversion et ça s'active manuellement dans sa version Power BI Desktop où il faut aller dans les options et activer la fonctionnalité en preview manuellement. Donc, ça va pas être… C'est pas pour tout de suite. Ils considèrent que c'est pas encore un usage natif ? Non. Alors, c'est pas un usage natif vu que tu dois l'activer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, ces choses-là, on les active nous pour les tester et rapidement, en fait, ça s'active automatiquement dans la nouvelle version peut-être de mars, avril, en quelque sorte. Et en pêle-mêle, du coup, qu'est-ce qu'on retient du Book of News sur le reste ? Sur le reste, il y a pas mal de choses sur les abonnements, donc envoies par mail automatiques de rapport. Ça, il y a pas mal de choses qui sont augmentées où on va pouvoir variabiliser ces envois où avant, on devait écrire la liste des gens et voilà. Maintenant, il y a d'autres options qui ont été rajoutées. Il y a beaucoup de choses que tu fabriques. On a aussi des notions d'API. Encore l'air de rien, mais l'API Power BI existe depuis longtemps. On a l'API Fabrique qui sort, enfin, qui est sortie il y a pas longtemps, mais qui commence à s'étoffer. Donc ça, on a commencé à avoir des infos dessus lors des calls partenaires. Pour tout ce qui est monitoring, gouvernance, C'est surtout pour du monitoring et de la gouvernance à l'heure actuelle. C'est vraiment un truc tout bête. On avait, il y a quelque temps, si quelqu'un changeait quelque chose dans le panneau d'administration, je ne savais pas. Personne ne savait. Je changeais une option dans le panneau d'admin, même si elle était différenciante. Typiquement, vous avez le droit maintenant de télécharger la donnée derrière un rapport Power BI dans Fabrique. Je le change. Personne n'était au courant. La fonctionnalité est arrivée, mais on ne savait pas qui. Maintenant, on va pouvoir avoir dans l'API la liste des fonctionnalités et de comment c'est paramétré et de pouvoir récupérer toutes ces choses. Alors, c'est pareil, ce n'est pas beaucoup, mais en termes de gouvernance, c'est compliqué de dire à une boîte qu'il faut le paramétrer comme ça, votre Power BI, votre Fabrique, et si ça change, il faut revenir dessus toutes les semaines et faire des petits checks, surtout quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans le panneau d'admin, donc il y a forcément la fonctionnalité qui arrive dans le panneau d'administration et si tu n'as pas l'info, tu la découvres un peu plus tard, surtout que, bon, moi, je ne suis pas fan, mais surtout que beaucoup de fonctionnalités preview sont activées par défaut. À tout l'inverse que... Tu testes. Tu testes. Sauf que moi, je voudrais bien que certains testent pas genre à l'échelle d'une grande boîte que 30 000 personnes se voient avec « Oh, bah tiens, on peut faire du Fabrique. Bon, je vais essayer. » Non, peut-être que c'est un peu... C'est dommage parce que ça, ceux qui ont passé les vieilles certifs et les vieux systèmes d'updates Microsoft, mais avant, il y avait les trois cercles qui avaient... En fait, tu avais toute une logique dans les updates, même sur 3C5, mais qui venaient du on-prem, où tu avais cette logique, tu avais des fonctionnalités pour très réduits, enfin, testeurs et tout le monde. Tu avais trois cercles avant d'arriver et ça, je trouve vraiment dommage. Windows aussi, du coup. Oui, c'était du Windows, etc. Et globalement, c'est dommage que ça s'est perdu. Je comprends qu'ils veulent que dans les PME, tout le monde teste, mais que c'est vraiment dommage parce que des fois... Oui, mais c'est compliqué. Le très réglé, c'est celui où tu peux casser ta bécane si tu avais une mauvaise feature. Non, mais à l'inverse, il y a des fonctionnalités qui sont testées qui, en fait, l'utilisateur, il va les tester sans trop comprendre d'utilisateurs qui vont à la porte de l'IT. Pourquoi je ne peux plus utiliser ça ? Déjà, pourquoi tu n'as plus ? Parce que j'ai oublié de paramétrer le fait que tu ne devais pas... Le gars, on dérive un peu, mais le sujet qui a été le plus complexe là-dessus, c'est quand ils ont rajouté la partie Power Apps Premium dans Teams qui s'activait par défaut pendant un moment chaque fois que tu crées un nouveau Teams. Voilà. Enfin là, heureusement, beaucoup d'entreprises... Tratégiquement, on comprend. On comprend. Beaucoup d'entreprises l'ont désactivé vite. Et ensuite, ce qui est très drôle, c'est que c'est un an après. Tous ces Teams-là, même si la personne n'avait pas fait de Power Apps Premium, étaient considérés dedans. Et du coup, ensuite, ils avaient les alertes un an après. Salut, je vais supprimer tes données. Tu vois, il y a des fois quand même, ils activent des trucs un peu à la barbare. Moi, je suis assez pour qu'ils mettent du preview, de la nouveauté. Il ne faut pas bloquer l'évolution. Non, mais pas. Il y a des fois, il y a des trucs quand même... L'accès à l'API Fabrique, du coup. Accès à l'API, alors accès à l'API, aussi. Donc ça, on ne sait pas trop quand. Mais en fait, là, on n'a pas de monitoring au vu Fabrique. On a un monitoring vu Power BI. Il nous manque le côté Fabrique. On a le TMLD. Voyel. Tu te sens bien ? Je sais plus ce que c'est. Ça manque de voyel. En fait, il y a aussi un nouveau langage qui est vraiment sorti sur le côté... On en avait déjà parlé, mais qui est le langage derrière le modèle de données. Ce qui fait que maintenant, on va vraiment pouvoir versionner les modèles de données Power BI avec l'intégration en plus de GitHub. Côté Fabrique. Ça, ça a été partagé dans la communauté à l'époque, de mémoire, sur un meetup américain. Et maintenant, c'est reconnu comme langage officiel. C'est ça, exactement. D'ailleurs, la modélisation. TMDL, je crois. Et en fait, derrière, on va vraiment pouvoir monitorer. Avant, on avait un JSON côté Power BI où là, on voit tout ce qui se passe. Visuellement, on avait une sorte de boîte un peu côté modèle de données. Là, on a vraiment deux choses qu'on va pouvoir monitorer, qu'on va pouvoir versionner. Tu as des blogs, une organisation de ton modèle. Et on va pouvoir vraiment le mettre dans du guide, on va pouvoir le tester, on va pouvoir le versionner, on va pouvoir travailler à plusieurs sur Power BI dès lors qu'on aura Power BI Premium ou Fabrique. Et le dernier point que je m'étais noté, c'est la GA de la Data Gateway. Ah, la Venet Gateway. La Venet Gateway qui est passée en GA alors qu'elle était depuis quelques années en preview. Un pas de plus vers la sécurisation. Un pas de plus vers toutes les fois où on travaille des entreprises qui ont des réseaux entièrement sécurisés où Power BI va en fait être un frein et potentiellement même impossible à mettre en place parce que je leur dis la Venet Gateway, c'est ce qui permet d'avoir le niveau de sécurité avancé mais elle en preview et qui te regarde. Enfin, la sécurité, il n'y a pas de preview chez nous. Pour Power BI et Fabrique ? Je pense que c'est la même. La même, c'est ça. Si c'est comme celle de... Alors, checker pour Fabrique, mais on partage les mêmes Getaways que la Power Platform. Ouais, c'est parfait. En fait, ce n'est plus des Power BI Gateway comme au début. À l'époque où il n'y avait que celle-ci, maintenant, c'est des Power Platform Gateway. Nous, on a moins le problème parce que ceux qui veulent vraiment faire du 100%, il n'y a rien qui traverse Internet. Quand ils ont ce niveau en tout cas de réflexion, ils vont te faire de la désapplication sur du Dataverse. Le Dataverse étant à l'intérieur au même endroit que ton app, en fait, il n'y a rien qui circule. La personne, ça reste dans ton tenon 3, 6, 5. Mais oui, sinon, on avait les Data Gateway, on avait un peu de réseau où nous, on pouvait tricher en passant par Azure. On avait des trucs, on était moins bloqués que Power BI qui n'avait pas ce connecteur. C'est surtout que Power BI venait se mapper à des Data Platform Azure derrière qu'on avait complètement fermés potentiellement et lui, il se retrouvait à l'extérieur et il n'était pas. Nous, on était fermés où on avait les accès virtuels, etc. Voilà, pas mal de petits trucs, c'est une grosse release. Il n'y a rien de... Mais c'est des choses qui viennent améliorer le confort. En vrai, je préfère ça qu'une news waouh qui est en fait, ok, elle est waouh, si tu me dises copilot, c'est dingue et tout, ouais, enfin moi, j'ai 80% de mes 95, à l'heure actuelle, mes clients qui ne vont pas utiliser copilot tout de suite. Ils n'ont pas les licences. Déjà, on pérennise l'utilisation de Power BI, on pérennise tout ça. Avant de rajouter des couches, il y a beaucoup de clients qui sont en mode, mes utilisateurs pour un Power BI, ils l'utilisent, mais je ne suis pas encore sec dessus. Donc là, je ne vais pas leur rajouter la couche copilot, la couche tout ça, mais j'en ai quand même qui commencent à arriver. J'ai eu un call ce matin, j'en ai eu un la semaine dernière sur copilot, ça arrive vraiment. Il y a une demande, on comprend l'enjeu, on se méfie de l'effet Contoso, pour savoir si ça va marcher, mais du coup, sur l'épisode 2, tu nous expliqueras tout ça avec un vrai retour d'expérience. j'ai le pricing qui va bientôt arriver. On a déjà un sujet un mois en avance. J'ai le call Microsoft pricing ce soir. Et pour expliquer aussi comment ça fonctionne dans les têtes dans le cloud, on valide les derniers titres à peu près 20 minutes avant de démarrer le live. Donc, c'est zéro niveau de prépa. On les a validés lundi et on est mercredi. Il y en a deux qui se sont rajoutés ce matin. Je ne suis pas tout à fait loin de la vérité. Donc, voilà un petit peu. On va passer à ta news, Romain. Merci Benjamin. Avec plaisir. Sur le monde Power Platform avec ton clin d'œil, ton robot in disguise. Alors, soit tu nous expliques la rêve, soit tu la laisses chercher sur Internet. On la laissera. On la laissera chercher. Qu'est-ce que tu voulais dire derrière cette appellation ? L'ayant le droit de la ref est très agressif sur Internet. Donc, on va s'arrêter là, même si je pense qu'ils ne nous verront pas. Donc, oui, pourquoi tous ces robots déguisés, la robot in disguise, un robot en costume ? C'est parce qu'en fait, on a deux, trois news intéressantes qui sont très légers par rapport à des fois où j'ai eu des sujets qui prenaient presque la moitié de l'émission. Là, c'est juste que sur la partie RPA. Donc, la partie RPA, Process Automation, encore un autre gros mot, c'est la partie qui fait que globalement, quand tu ne peux pas faire des actions avec des web services, avec des API, avec du code et que tu es obligé de faire clavier-souris, c'est un module qui, tu lui enseignes et tu lui montres ce que tu fais avec clavier-souris et le reproduit. Ça existe depuis des années. Il y a plein d'acteurs sur le marché. Il y a deux façons d'en faire pour que j'arrive à ma news pour qu'on la comprenne. Il y en a une où tu le fais sur ton ordinateur et tu lui dis, OK, bon, maintenant, je vais enseigner à recopier ce qu'il y a dans l'écran de gauche et dans l'écran de droite. Clin d'œil de tout plein de gens qui rues du ZES à Paris, c'est leur métier huit heures par jour. Si vous nous voyez, appelez-nous pour mettre ça en place. Globalement, voilà, ça permet ça. Sauf que quand tu dis, tu fais ça, je vais prendre un café, j'attends que le robot, il est terminé. Après, il y a l'option à l'échelle d'entreprise où ces robots-là, ils ne s'exécutent pas sur mon ordinateur mais sur des machines. On parle d'attend-in versus une attend-in. Je ne vais pas trop embêter là-dessus mais oui, il y a les versions que tu peux les faire qui se déclenchent à distance sur des machines Azure soit des machines Azure qui sont préparées et qui tournent mais c'est surtout ce qui est intéressant, on en avait parlé il y a un de ça avec les machines aussi qui sont auto-scalées en fonction de ta demande. Et donc, la nouveauté pour arriver à tout ça parce que j'ai remis un peu de contexte mais ce n'est pas le sujet dont on parle le plus souvent. C'est qu'ils vont profiter des nouveautés de Windows 11, etc., des multisessions de tout ce qu'il y a dedans pour faire en sorte que tu vas pouvoir ces petits robots personnels au lieu de systématiquement les exécuter dans le cloud, tu vas pouvoir les exécuter sur ton poste pendant que tu travailles parce que techniquement ça se lance dans une session de ton ordinateur en parallèle. Et donc du coup, forcément, c'est assez intéressant, c'est ce que Microsoft appelle le Pictures in Pictures. Au début, le nom de code, il y avait un moment miroir parce qu'en fait, ça fait un effet miroir où tu vois au fond de ton écran sur ton bureau un effet un petit peu comme si tu voyais des miroirs dans des miroirs dans un labyrinthe de glace dans un fête forêt. C'est virtualisé. Non, c'est pas du virtualisé, attention, parce que j'ai dit ça devant un architecte, j'ai perdu un genou. J'ai dit ça l'autre jour, j'ai perdu un genou. Tu ne peux pas des trucs comme ça là. On ne peut pas croiser ton architecte alors. Par contre, c'est plus de la session qui va tourner derrière et du coup, c'est intéressant parce que la personne n'est plus dérangée. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'était c'est le vrai frein aujourd'hui. Pour qu'on comprenne bien Romain, ça veut dire qu'avant quand je voulais le faire, donc c'était sur mon poste, il fallait que le poste soit ouvert, mais il fallait que je fasse rien d'autre pendant ce moment-là. Je fais rouiller ma session quand même, mais globalement, il fallait que je... Tu ne pouvais pas faire du multitâche ? Non, tu allais prendre un café. Et pourquoi tu ne faisais rien ? Parce que tu le perturbais ? Ton clavier, ta souris, il bougeait. Donc si tu touchais la souris. Donc du coup, c'était un peu dérangeant et ce qui fait que tout de suite, dès qu'on voulait passer en mode prod, on devait passer dans de la machine virtuelle, ce qu'il y avait à coup. Pour qu'elle puisse travailler. Et ça a été obligé peut-être à dédier des PC aussi sur tes robots, quoi. C'est ça. Mais il y avait des cas, le truc, c'est qu'il y a des cas où quand on a eu des clients avec qui il y a un gros volume de RPA, monter des fermes de machines virtuelles qui s'autoscalent, très bien, c'est logique. Mais on a des cas, deux, trois personnes ont une tâche une fois par jour répétitive qui veulent se cuiser. La finance qui doit rassembler ses fichiers pour les liens fiscales de fin d'année. Des sujets, c'est très bête. Il y a les sujets services après-vente, c'est les principaux utilisateurs de RPA parce que globalement, ils ont des outils modernes pour faire le début d'un calling RPA. Sauf que très souvent, ils sont liés à des outils CRM ou des outils ticketing qui ont parfois réellement 40 ans de la S400 avec la cible. Donc du coup, l'idée, c'est que ces gens-là, souvent, on avait des RPA qui ont été mis en place pour faire les complétions de dossiers. Sauf qu'on était sur des machines virtuelles parce que ça se faisait post-call. Mais pas systématiquement, pas lié à tous les calls dans des cas très précis. Et là, du coup, tu te dis, bah OK, là, le gars, il peut sur son post et puis il lance une action, il remplit un formulaire PowerApp, c'est n'importe quoi. Et son truc, il continue, ça ne le perturbe pas avant qu'il fait autre chose. Alors, quand tu es à petite échelle, c'est intéressant. À gros, chez l'échelle, on sera toujours plus efficace sur des machines Azure. Mais à petite échelle, pour deux, trois personnes, c'est vraiment sympa et ça va vraiment l'aider à se démocratiser. Je trouve, tu m'avais souvent dû la news sans te parler, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Parce qu'en effet, le côté, je me rappelle avoir eu quelques rencontres où on leur disait, tu le lances le matin, tu t'en vas et tu laisses faire la chose et ton PC, sur le moment, il ne sert plus. Là, multitasking. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a plein qui vont en plus hard pause. Non. Tu m'annonces ça en mode, attends, avant, tu avais une pause d'une heure et tout. Maintenant, tu peux t'affaire en même temps. Je suis trop dégoûté. On m'a posé la question ce vendredi, un client qui me dit je fais la parenthèse mais vu qu'on est en suite, je l'avais, on m'a dit attention ce genre de truc, c'est-à-dire qu'on va réduire du personnel, etc. Moi, je donne toujours l'exemple du premier client chez qui on a fait ça. C'était lui pour faire de la sauvegarde d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une équipe qui devait doubler taille suite à leur croissance. Donc, ils allaient devoir licencier l'équipe française qui avait 30 ans d'âge pour aller la mettre pas cher pour faire plaisir. Et en fait, ils ont dit bah non, on va mettre du RPA pour toutes ces tâches-là et ils ont maintenu à taille équivalente la même équipe qui avait 30 ans d'âge en France en maintenant le savoir grâce à ces solutions-là. Donc, moi, je rappelle toujours les IA, les machins, le RPA, c'est pas juste on vire des gens, c'est aussi on peut maintenir une qualité sur place et ça te permet de faire ce... Et tu n'auras juste plus de pause. Et du coup, la deuxième news qui va avec parce que Robot in Disguise en fait, c'était trois news. La deuxième, c'est... Alors, je vais faire un poil d'extrapolation mais tu sais que j'adore lier des news entre elles qui n'ont pas été liées par l'éditeur. C'est Copilot Studio. Alors qu'on fasse une map pour comprendre tout ce qu'il nous a dit. Copilot Studio, je rappelle, on en a parlé, c'est l'outil d'agent conversationnel évolué dans lequel on met de l'IA et de la Power Platform et du Power Automate. Ils nous ont lâché la petite bombe qu'en preview, on va avoir la possibilité entre deux actions d'un chatbot, donc le chatbot, tu lui parles, il déroule un arbre, il peut appeler des automates, des applications et on va pouvoir glisser le call RPA en plein milieu de ta conversation qui va pouvoir aller en RPA chercher des infos ou lancer un processus en RPA. Parce que tu lui auras demandé ? Parce qu'en fait, il va mettre un connecteur qui va te faire démarrer des machines RPA et des processus RPA au milieu. C'est-à-dire, tu lui dis, je t'ai posé telle question, la réponse, elle est compliquée à obtenir via une API, je peux lancer un RPA ou alors, j'ai donné des informations de saisie, de pièces d'informations dans un vieux logiciel, c'est le RPA qui va aller les écrire. Sauf que, là où tu commences à faire le petit lien intéressant, pour l'instant, la preview, c'est sur les machines RPA dans la version Azure. Sauf que, comment tu sais que tu as la partie, par exemple, Copilot Windows qui s'exécute sur ton ordinateur ? Tu connais cela ? Moi, je fais vite le lien, je me dis, ouais, à quand Copilot Windows sur mon ordinateur qui appellent des RPA eux-mêmes sur mon ordinateur de façon invisible ? Et là, ça peut devenir une vraie folie. Pareil, intéressant, si je comprends bien, ça veut dire qu'avant, ton Copilot, il te permettait d'enchaîner une série d'actions, un peu de requêtes à droite à gauche, mais pas de faire du travail à proprement parler. Ah si, il en fait, il fait du vrai travail. C'est-à-dire qu'il se positionne comme une IHM, si tu le veux, par-dessus tout ce qui existe. Oui, mais là, avec ton RPA, il est plus autonome dans ce qu'il doit aller chercher, la manière de le faire, un peu comme un humain en clic-clic, que finalement, là où j'avais aujourd'hui, je pouvais appeler de l'API. Aujourd'hui, ce qu'on faisait pour te répondre, c'est qu'on faisait souvent une appli Power Apps dans laquelle je renseignais les infos qui elle-même appelait le RPA. Voilà. Et là, ce qu'on va dire, c'est que c'est un chatbot qui va pouvoir appeler du RPA. Et c'est surtout un chatbot qui va pouvoir permettre d'appeler des outils SAS qui n'auraient pas mis à disposition d'API. C'est ça. Et moi, du coup, je fais aussi le lien avec le Copilot 365 de Kevin parce qu'on rappelle, le Copilot Studio, ce n'est pas juste faire des agents conversionnels dans son coin. Je peux faire des agents qui réfléchissent par rapport à un use case et un prompt pour être appelé par Copilot 365. Et donc là, je vais plus loin. C'est-à-dire que tu vas avoir des données d'entreprise, des situations qui sont complexes, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de machin. Je fais un RPA, je le rentre dans un use case de plugin Copilot 365 et Copilot 365, il va appeler du RPA de façon complètement invisible. Et ça, c'est génial. J'ai un cas d'usage en tête là. T'imagines, en langage nature, tu demandes pour la saisie des feuilles de temps, par exemple. Oui, voilà. Tu dis, voilà, saisis-moi que le lundi, j'ai passé ma journée à faire les têtes dans le cloud, par exemple. Ou reprends mon calendrier. Ou reprends mon calendrier, peu importe. Et du coup, comme derrière, on n'a pas forcément d'API pour notre outil qu'on ne citera pas. Il le fera en RPA. Sachant qu'en plus, le RPA a des modules d'OCR qui existent et qui vont en plus s'améliorer avec de l'IA, etc. Mais donc, du coup, c'est bien ça. Il commence à travailler de manière plus libre, on va dire, que les requêtes aujourd'hui que tu lui envoyais. Oui, ça va. Et c'est vraiment, c'est surtout qu'obliger de... Moi, en fait, c'est surtout qu'ils te disent OK, dans Copilot Studio, je vais pouvoir appeler un RPA. Moi, je vois plus loin ça. Je vais faire des plugins pour Copilot 365. Donc, j'ai forcément maintenant accès à tout. Voilà. Pratiquement. Alors, là, je peux tout faire. C'est en preview. Mais moi, je me dis, à partir du moment où je peux appeler un RPA, tu viens Copilot, donc une IA, etc., tu peux appeler RPA. Il ne manque plus que c'est une IA qui fabrique le RPA et puis, bon, demain, Skynet s'autofabrique. Un auto-ML, comme on l'avait déjà évoqué, qui, globalement, il se dit tout seul les actions qu'il veut faire, etc. Avec le RPA, il a la main pour cliquer et totalement autonome. Et la dernière est plus anecdotique, mais je trouve qu'elle est intéressante. Elle est très courte, celle-là. C'est juste qu'à l'intérieur des applications Power Apps, qu'elles soient en Canva ou en Model Driven, on a une forme d'auto-complétion assistée à l'IA. Alors, je ne parle pas pour les développeurs. On a du code, des applis générés. Là, c'est toi. Tu dois remplir un formulaire un peu compliqué. L'IA va t'aider à présaisir, remplir et suggérer. Il y a une version qui ressemble un peu à ce que tout le monde a sur son navigateur web qui te remplit les champs, sauf que là, ça va aussi chercher par rapport à ton métier, etc. Et il y en a une autre qui est encore plus intéressante. C'est aussi la partie que tu aimes beaucoup, Kevin, qui est la partie réécriture de contenu. Et en fait, dans les zones souvent, dans les applications, dans les formulaires, il y a des zones de commentaires, zones d'informations, zones machins. Très souvent, on est sur le terrain avec nos moufles et on n'a pas le temps de se taper correctement. Là, tu pourras dire je tape les deux, trois mots, les points importants de mon idée. Et lui, il re-word correctement ton idée avant de l'envoyer dans la donnée. C'est sympa. C'est mignon, mais c'est cool. Et ça nous offre surtout vers Copilot. Merci Romain. On va finir avec ce sujet. On s'était dit que c'était le gros sujet, je ne pense pas, mais ton expérimentation... Désolé, merci de venir. C'est claqué au sol. Par rapport au temps qui nous reste, par rapport à l'autocompletion, c'est bien. Ça sera plus rapide que ce qu'on pensait. On pourra le refaire sur le prochain épisode si tu apprends des choses depuis, en tout cas où tu découvres de nouveaux usages, je serai preneur. Donc, tu es dans une expérimentation, Kevin, depuis un mois sur Copilot M365 ou d'ailleurs, si on te suit sur LinkedIn, tu commentes un peu des découvertes, ce que tu en penses. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce premier mois, mon premier mois avec Copilot M365 ? Déjà, un, je dis M365 par rapport à toutes les appellations, Bing, anciennement, etc. Là, pour ne pas poustillonner sur mes carrières, je vais dire juste Copilot, mais on fait bien référence à Microsoft 365 Copilot. Déjà, première réaction, je suis super content parce qu'ils ont fait baisser les quotas, donc on peut l'utiliser. Donc ça, je suis très content. C'était quoi déjà ? On est passé ça ? Et là, on peut ? On l'avait annoncé, ça a été ouvert à tout le monde. On n'a plus de quotas. Donc ça, c'est déjà très bien, je suis content de pouvoir l'utiliser. J'ai été surpris sur les endroits où je l'utilisais majoritairement. Moi, je m'attendais à beaucoup l'utiliser sur PowerPoint. Non, non, pas de... Non, t'as dit Kevin, on te laisse. T'arrêtes pas. Non, je m'attendais à l'utiliser beaucoup dans PowerPoint et finalement, c'est l'endroit où je m'en sers le moins. OK, parce que dans ma tête, je me dis, ça va me générer PowerPoint. Ouais, mais en fait, il y a du travail. On va dire qu'il y a du travail. Ça t'aide, on va dire, à faire des slides un peu plus rapidement, mais quand même, il y a beaucoup d'efforts que tu dois faire encore pour rendre la chose jolie. Comment tu fais dans PowerPoint ? Tu lui donnes un peu des textes, tu lui dis, fais-moi quatre slides ? Alors, l'exercice que j'ai fait, c'est, j'ai joué le jeu sur une formation. Je lui ai donné le plan structuré dans un document Word et je lui ai demandé ensuite dans Word de me générer un premier draft sur chacune des sous-rubriques que je voulais aborder dans la formation. J'ai donné ce document Word-là à PowerPoint et je lui ai dit, fais-moi une présentation avec. Donc, il me fait la présentation avec lui, les designs qu'il propose et c'est pas mal sur des designs que propose Microsoft déjà avec la partie concepteur qui est déjà disponible. Donc ça, c'est le job. Tu ne le fais pas avec ta charte graphique ? Quand je l'utilise avec la charte graphique Expert Time, par exemple, c'est là où les résultats sont beaucoup moins intéressants aujourd'hui. Peut-être qu'on ne sait pas encore faire les chartes graphiques qui vont automatiquement être facilement absorbées. C'est un vrai sujet sur les retours qu'on a eu d'utilisation globale ou même moi, je l'ai en Copayot Studio ou en Gen AI. Il faudra qu'on travaille, je pense, avec les agences créatives là-dessus. Elles ont souvent l'habitude sur plein de contenus PowerPoint de te faire des images. Par exemple, pour une IA, nos PowerPoint ne parlent jamais du nom de notre entreprise puisque le nom qu'on devrait mettre partout dans notre slide à chaque fois qu'on devrait être Expert Time dans le slide, on est censé utiliser la jolie image que nous a fait notre agence artistique. Oui, pour l'IA, à aucun moment dans nos documents nous ne citons le nom de notre entreprise. Il y a ce genre de pratique à changer. Ça soulève aussi que les masques finalement, nous, on ne s'attarde pas trop là-dessus parce qu'en fait, on l'utilise au quotidien mais c'est une vraie science derrière. Il y a une vraie technique pour faire. Et je pense qu'aujourd'hui dans notre tram, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment adaptée pour Copilot mais quand tu utilises ce que te donne Microsoft avec le concepteur, ça fait franchement des résultats vraiment pas mal. Il y a peut-être un truc derrière. Mais comme nous, on l'utilise dans le chart Expert Time, c'est pour ça que je ne m'en sers pas tant que ça. Mais c'est vachement présent parce que non seulement ils te pitchent ton texte synthétisé avec tes instructions donc en 5 points dans tes slides et en plus, ils te mettent des notes pour le présentateur. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ce que tu aurais en perte d'informations dans la synthèse, tu l'as peut-être dans tes commentaires. Ça, c'est super. Tu lui dis, je lui donne mon word. Tu lui dis, crée-moi la présentation à partir de ce fichier. En fait, nous, pour mentionner une personne, on fait un arrobas dans Copilot, tu fais un slash et tu peux lui donner un fichier, une personne, un mail, un contexte de ton choix qui est dans... Il y a un truc qu'il va chercher auquel tu as accès. Je pourrais lui donner juste un sommaire et je lui dis, va trouver les infos sur Microsoft Learn et débrouille-toi pour me faire les slides de formation parce que je réfléchis, pour m'approcher. Je n'ai pas utilisé celui-ci. Par contre, j'ai été très bourrin parce qu'il prend 2000 caractères. Je lui ai dit, ajoute-moi une slide avec et je lui ai mis un pavé et il me l'a fait. Et ça, c'est vachement bien. Il prend 2000 caractères en entrée. Dans le compte. Et ça, c'est ultra impressionnant. Ouais, 2000, c'est comme ça. Voilà. PowerPoint, du coup, comme moi, j'utilise beaucoup les charts Expert Time, je m'attendais à m'en servir plus. Par contre, là où je ne m'attendais pas à m'en servir autant, c'est dans Word et franchement, Word, c'est magique parce qu'on préparait l'année dernière fois avec Romain, par exemple, Saga Vidéo, pour Expert Time sur la partie IA. J'ai pas eu trop le temps de préparer. Donc, j'ai rédigé vraiment quelques phrases clés pour pas qu'on oublie les mots et il y avait une phrase à un moment sur laquelle on bloquait, on bloquait, on bloquait. C'est-à-dire, toute l'équipe de tournage à un moment, d'habitude, on y arrive, c'est le travail collaboratif. On trouve toujours quelqu'un qui arrive à reborder. sur l'équipe, on a bloqué, on n'arrivait pas à trouver comment formuler. Reformuler et il te propose trois reformulations mais qui sont vraiment top parce que non seulement il se base sur tes préférences à toi, sur ta manière d'écrire et moi, comme j'écris pas mal, il se base sur ça, sur l'historique par rapport à Expert Time auquel des documents il a accès, donc c'est quoi le ton qui est utilisé en général et plus toute la partie GPT derrière et ça, je m'en sers tout le temps. Ça, c'est vraiment fou. Pareil pour commencer à faire des drafts dans Word, ça, je m'en sers tout le temps aussi. Il pré-mache le début et après tu rajoutes que t'as vrai plus value. Et c'est pertinent, je m'en sers pour la traduction aussi. Ok, intéressant. L'anglais, pareil, des fois je fais des relectures et tout, je ne passe plus par Google Traduction ou Bing Translate, etc. En fait, il est vachement pertinent sur les traductions qu'il te propose et en plus de ça, je lui avais donné un paragraphe à reformuler en anglais, je lui avais donné juste le paragraphe et lui, il a su par quel mot commencer le paragraphe par rapport au paragraphe est-ce qu'il arrive à le gros problème qu'avait le service de traduction dans PowerPoint aujourd'hui ? C'est surtout qu'il est incapable de te maintenir la mise en forme. Là, il te maintient la mise en forme. Il la maintient ? Alors, il te maintient la mise en forme sur les paragraphes mais par contre, il ne fonctionne pas aujourd'hui quand tu es dans des listes ou dans des tableaux. par exemple, si à l'intérieur d'un paragraphe, il y a du tout, par exemple, souvent pour faire joli, on commence en une certaine couleur et puis il y a un mot qui change de couleur et qui passe en gras. Il y arrive parce qu'aujourd'hui, c'était le vrai problème de fond. Du coup, je vais tester sur PowerPoint parce que ça, en effet, c'est une tannée dans PowerPoint. C'est une vraie tannée quand on... Des titres où tes petits bullet points d'une couleur devant et que tout peut être dès que tu as fait une trad. C'est ça, parce qu'on travaille beaucoup en multilingue, on travaille dans beaucoup de langues d'Europe et forcément, il y a des fois où on fait un peu d'auto-trad sur certains slides qui sont les slides les moins clés, on le fait et franchement, parfois, on passe plus de temps à refaire la mise en forme et il y a des fois, je traduis, en fait, j'ai arrêté... On traduit par phrase pour éviter que ça pète la police. En fait, souvent, quand il y a beaucoup de mise en forme, je traduis moi-même et je ne demande plus l'auto-trad parce qu'en vrai, c'est juste pour gagner du temps. En vrai, on les parle les langues, on sait l'écrire et en fait, je le fais moi-même parce que je perds tellement la mise en forme que ça me facilite pour beaucoup de personnes qui ne parlent pas la langue. Donc, je m'en sers pour... Si je résume là pour l'instant, un PowerPoint plutôt très bien mais pas sur les templates d'entreprise parce que peut-être pas adapté. Peut-être. Globalement, Word, très convaincant et traduction encore plus. C'est ça. Teams, je m'en sers beaucoup. Le chat M365 Copilot dans Teams, il est génial. Il fait quoi ? Pour faire quoi ? En fait, tu peux lui demander... Qu'est-ce que tu me fais ? Et toi, par exemple, tu reviens de congé lundi. Peux-tu me récap ? Fais-moi le récap. Fais-moi les priorités. Moi, je pensais que c'était très cas d'usage, un peu démonstration, je m'en sers tout le temps. Priorité par rapport à quoi ? Priorité par rapport à tous les sujets chauds qui sont arrivés dans tes messages, Teams, dans tes emails. Il prend tout vu qu'il est basé sur la graphe sur tout ce à quoi tu as accès. Il va te faire un récap de tout ce qui s'est passé. Et je peux même lui dire, par exemple, tu vois, un échange avec Kevin, je peux lui dire, parmi les messages, je sais qu'il y a plein de choses que Kevin attend de moi. Je peux dire, quelles sont les dernières nouveautés que j'ai avec Kevin, par exemple, ou quelles sont les priorités que j'ai avec Kevin Limar ? Et il me fait toute la liste et je peux lui demander, ok, classe-moi ça par document, est-ce que j'ai des documents dans lesquels Kevin attend une contribution de ma part ? Hop, il te dit, ok. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai oublié de traiter ? Exactement. Et en fait, il te fait ça. Oula ! Est-ce que tu veux vraiment le savoir ? Ouais, parce que j'y pensais dire que c'est, donne-moi tous les pain points que j'ai avec telle personne. Ou synthétise-moi la réunion, par exemple, auxquelles je n'ai pas participé. Et ça, c'est une autre fonctionnalité dans Teams que j'utilise. Mais il faut qu'il y ait une transcripte. Alors, justement, c'est là où j'y viens. C'est-à-dire que dans une réunion Teams, alors ça, c'est la suite de subtilité, c'est une réunion Teams que ton organisation, donc ton entreprise a organisé. Ouais, déjà. Un. Deuxièmement, il faut que le transcript ait été activé. Deux. Donc ça fonctionne. Donc ça, c'est la deuxième condition. Une fois que ces deux choses-là sont faites, tu as... Tu as tout le texte brut. Tu as tout le texte brut. Donc soit tu vas dans là, résume-moi cette réunion. Ou depuis ton chat, tout simplement, tu peux dire... J'ai loupé telle réunion. J'ai loupé telle réunion, mais il faut que tu saches, bien sûr, que le transcript... Sinon, il te dit excuse-moi le transcript. Voilà, je ne peux pas... Justement, et d'ailleurs, c'est tout un vrai sujet, c'est qu'on n'arrête pas de dire la fonctionnalité. Tout le monde, je vois dire la fonctionnalité que je préfère, c'est le résumé de réunion. Rappelons qu'à grande échelle en entreprise, le résumé de réunion, comme je veux dire, donc ça veut dire que l'entreprise doit avoir une charte, attention, où elle précise aux gens vos réunions sont donc... C'est l'équivalent d'un enregistré, donc retranscrit. Donc on a les minutes en permanence. Donc oui, tout le monde dit que c'est la meilleure feature et je suis d'accord pour l'avoir vu, c'est la meilleure feature qui existe, le résumé de réunion. Mais attention, ça veut dire que toutes tes réunions ont un transcript et je pense que les entreprises doivent se pencher sur la question de comment on fait parce que la plupart des gens, enfin, on sait que nous, on est des geeks, on sait bien utiliser Teams, il y a encore des gens qui ont du mal et de là de dire j'active automatiquement le transcript, attention, ça peut être dangereux en termes de privacy. Il y a des boîtes qui sont interdits en plus. Moi, j'ai des boîtes qu'on parlera d'enregistrer leur écran. D'un point de vue interne, tu peux très bien imaginer que demain, il y a tout le monde une charte en disant notre usage de Teams fait que c'est systématiquement. Par contre, ça pose un problème avec les externes qui ne sont pas au courant et dont le fameux petit message, on le voit de plus en plus dans les réunions, notamment dans les grands groupes comme Microsoft. Il t'annonce souvent que... On travaille avec plusieurs banques nationales. Dès qu'on arrive en réunion, ils nous disent attention, cette réunion est soumise potentiellement à transcript ou enregistrer. J'ai une question et je me pose aussi un peu, j'avoue. Est-ce que Copilot M365 est accessible pour tout le monde ? En gros, là, imaginons, moi, chez ExpertTime, je le veux. Non, il faut une licence dédiée. Une licence dédiée. Pré-requis, il faut déjà que tu aies une licence Office E3 ou Office E5 ou ME3 ou ME5. Une fois que tu as ça... Une licence Family, ça ne marche pas. Non, c'est Copilot Pro et d'ailleurs, je voudrais juste faire la parenthèse, attention, dans la presse grand public, si vous êtes sur Google Actu, etc., vous voyez beaucoup de presse publique vous faire des retours d'usage Copilot. Très peu, on a vu deux que pour l'instant, on dit attention, nous ne sommes pas des professionnels Microsoft, nous avons utilisé Copilot Pro. Il y en a vu deux qui ont dit il existe Copilot M365. je dis juste parce que si vous voyez plein de news dans la presse, attention, neuf chances sur dix, le journaliste parle de Copilot Pro et ne parle pas qui est la version pour les particuliers. Copilot Pro, c'est pour les... Dans notre cas, c'est vraiment la partie pro. On est pro chez Expert Time, par exemple, ou n'importe quelle boîte, en fait, c'est une licence supplémentaire que tu dois avoir que tu accoles là-dessus. Donc, c'est une licence Office qu'on doit t'assigner à toi personnellement qui va te permettre d'un coup d'utiliser... C'est ça, il faut donner ces 30 dollars par user par mois. C'est un add-on. Et voilà, première expérience au bout d'un mois et semaine par semaine, je fais mon retour d'expérience sur LinkedIn. Et ça se prend, pour une petite entreprise, c'est en Pay Yes You Go, c'est je vais l'acheter moi en direct, je suis obligé de passer par Microsoft. Alors aujourd'hui, je crois que nous, on est passé par Microsoft, mais il y a des partenaires maintenant, les partenaires peuvent le... Ils sont revendeurs, comme d'habitude. Mais tu mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'en fait, on est sur une licence... Alors là, à Microsoft, si tu les écoutes, Satya, naissant, il y a franchement un modèle Pay Yes You Go où les gens, tu leur actives à tous Copilot M3600. Mais arrêtez de faire tomber vos micros, les mecs ! Vous avez un problème avec le décor ? Les mêmes désactivés sont pas exprès, je crois. Je ne sais plus. Et donc, je disais, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les entreprises sont bloquées, c'est que si je paye 30 dollars par user et qu'ils ne s'en servent pas, je paye pour rien. Et moi, je trouve que c'est dommage en termes de move. Ça aurait été mieux de faire un modèle comme on a eu en Power Platform qu'ils appellent le Pay Yes You Go où tu payes à la conso réelle qui potentiellement peut te coûter plus cher. Mais aujourd'hui, en vrai, si je le mets à 3 000 ou 4 000 utilisateurs mon Copilot M3600, combien réellement vont s'en servir et pour combien je vais payer pour rien ? Après, je pense qu'on pourra faire un truc dédié là-dessus. Mais après, sur mon expérimentation, je trouve que le produit a moins d'un an. Je trouve ça vachement impressionnant l'état dans lequel il est en moins d'un an. C'est vraiment bluffant, honnêtement. Un autre aspect, il est facile à prendre en main. Du coup, je pense qu'on a tous été exposés aux promptes, etc. Et Microsoft est vachement pédagogique. Il y a même un catalogue de promptes que tu peux t'approprier, que tu peux mettre en favori. Ça, c'est vachement bien fait. Là, au moins, ce qui m'a surpris, c'est pas la difficulté à utiliser le produit. Ça, c'est très facile. C'est le fait d'y penser au quotidien parce que tu as tellement l'habitude de faire tes mails, de faire ton PowerPoint, etc. et de dire « Ah, c'est bon, j'ai mon copilot à côté, je vais m'en servir. » Et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais te faire téliminer aujourd'hui. C'est qu'on ne sait pas tout ce que ça fait, là où ça marche bien, etc. Donc d'une, en effet, c'est que si tu repars dans ta journée normale, tu oublies qu'il pourrait te servir. Et puis vu qu'on ne t'a pas expliqué tout le potentiel et là où c'est vraiment efficace, si tu n'écoutes pas et que tu ne t'acculture pas ou que tu n'as pas été formé, tu n'as pas eu une période un peu de change dans l'entreprise, tu n'y penseras jamais, en fait. Exactement. Mais tu as un parallèle intéressant, c'est Outlook. Outlook, en vrai, on sait tous que la version Outlook Web, c'est la plus... Je ne comprends pas les gens qui ne disent pas Outlook Web. Oui, c'est la version la plus aboutie. Moi, je ne comprends pas. C'est fou. Sauf que moi, je suis... La new version, mais desktop. Non, mais c'est la web, en fait. Je n'arrive pas à me faire lui la web. Je reste sur la version desktop alors que je sais pertinemment que la version web, elle est une. dans mon ordinateur. Et du coup, je pense que c'est un vrai parallèle avec Copala 365, c'est que tu sais que c'est mieux, tu sais que ça va t'aider, tu vas juste rester sur tes vieilles habitudes. On va s'arrêter là, c'est ça ? Oui, exactement. Oui, c'est ça. J'ai dit, il faut... Ouais. Ok, on se fait couper. Ouais, pardon. Je me pris un peu de largesse, pardon. On ne se fait pas couper. C'est ça, le drop de l'info, en fait, on va terminer la chute. Jean-Michel, pas de chute. Bon, retour sur ce que t'auras pu... Tu nous prépares une petite démo, une petite démo, une petite démo, un sommaire. On va voir à quoi ça ressemble. Vraiment dans les faits. Est-ce que tu peux demander à Copilot 365 de te faire le plan, la démo, de générer des vidéos ? On lui demanderait à Copilot de nous faire peut-être les jeux de mots. Prochaine fois, Copilot nous fait les jeux de mots. Il est très très fort là-dessus. Sur nos sujets, on verra ce que ça propose. On aura ton retour d'expérience Copilot Power BI. Ouais, on peut. Et du coup, la suite de ton retour, Kevin. Le rendez-vous est pris. Du coup, on est extrêmement en avance sur la préparation des sujets. On va se laisser aller du coup. J'ai le temps de l'oublier. Rendez-vous dans un mois pour l'épisode 12. C'était l'épisode 11 des Têtes dans le Cloud. On espère, comme d'habitude, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas. Donc, pour rappel, il y a la chaîne YouTube des Têtes dans le Cloud. La chaîne Twitch, si vous êtes là, vous la suivez déjà en live. Et puis, on vous dit rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.